Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la précie. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'écriture du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun mot venu, en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution de cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien aimé, frères et sœurs, Emmanuel Macron est en train de draguer Elon Musk. Emmanuel Macron fait la cour à Elon Musk. Emmanuel Macron veut que Elon Musk puisse investir dans une usine de fabrication des batteries électriques, des batteries pour sa voiture Tesla, en France. En un mois, Elon Musk est parti en France à deux reprises. Il a même déjeuné, dîné avec le président Macron à l'Elysée. Et quand il arrive, il est reçu parfois par 3000, 4000 personnes. Donc on lui déroule le tapis rouge, on fait des éloges, on le caresse dans tous les sens, machin, tout ça là, pour que Elon Musk puisse investir en France. Voilà là où la France est descendue, si bas, vers la courbette devant un homme d'affaires. Et vous savez que la matière première qui permet de fabriquer les batteries électriques, cette matière première, vous savez, elle vient d'où ? Elle vient d'Afrique. Ah oui, notamment du Congo. Donc, Emmanuel Macron, avant d'aller en Afrique, son dernier voyage, il avait dit aux Français, nous allons investir maintenant, nous allons créer les voitures électriques. Et donc, pour faire les voitures électriques, là, il comptait sur qui ? Sur le Congo. Et quand il est parti au Congo, il s'est rendu compte que, eh bien, le terrain est déjà occupé par les Américains et par les Chinois. C'est pour ça que vous avez vu qu'Emmanuel Macron s'est permis d'insulter Félix Tshisekedi. Depuis, vous avez encore entendu Tshisekedi dire mon frère. Tshisekedi, mon frère. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, les gars. Ces gens-là, ce n'est pas vos frères. Écoutez bien. Ce ne sont pas vos frères. Vous ne pouvez pas appeler votre frère votre bourreau. Quelqu'un qui a toujours été votre bourreau, vous l'appelez mon frère. Parce que, lui, il a chicoté l'autre à côté, toi, qu'il prend, qui est nègre de maison. Tu dis non ? Oh, moi, je suis maintenant son parent. Je suis maintenant son frère. Et il s'est mis à insulter, il a dénigré, tu sais que dit, dans son pays. Parce qu'il avait perdu la tête, il ne savait plus quoi faire, il a perdu les matières premières. Il était parti au Rwanda, le Rwanda dit non, mais parce que le Rwanda, là, Elon Musk, le gouvernement congolais, a voulu vendre les matières premières directement à Elon Musk. Il a refusé. Lui, il préfère prendre ça par la guerre. Ce sont ceux qui alimentent la guerre. Il n'achète pas ça au gouvernement, non ? Il achète ça par des voies fourduleuses. Ce qui vient du Rwanda. Le Rwanda rentre au Congo, tue les Congolais, vole, amène, et puis le Rwanda lui vend ça à bon prix. Parce que s'ils vont directement, ils achètent chez les Congolais, le gouvernement, un jour, va prendre des dispositions. Vous avez vu, Tisekedi est allé en Chine pour demander à ce qu'on revoie le contrat. Mais là, ce qui se passe par des voies fourduleuses, là, il n'y a pas de contrat. Mais Emmanuel a peu de chance de réussir, puisque Emmanuel Macron, c'est un député français, là, qui, au niveau de l'Union Européenne, a demandé, il n'y a pas quelques semaines, à moins de cela, qu'on puisse suspendre Twitter en Europe. Mais Twitter, c'est pour qui ? Macron a oublié. C'est-à-dire que ce type-là, j'ai dit, il est fou. Il ne sait pas. Donc, tout ce qu'il est en train de faire. Et il a un gros concurrent. C'est, je crois, l'Espagne. L'Espagne, voilà. Et l'Espagne est très avancée aussi dans les négociations pour accueillir cette usine. La demande a déjà eu son morceau. Encore. Puisqu'avec le problème d'énergie, eh bien, certainement qu'ils vont tout ramener ici aux États-Unis. Et puis là-bas, on va seulement consommer. Donc, Emmanuel Macron s'affole. C'est pour ça qu'il se dit, je préfère faire la guerre en Afrique. On a besoin de lui là-bas, en Ukraine. Là où les autres sont en train de leur donner des chaos. On disait que non, ils ont donné 10 chars par-ci, 15 chars par-là. Non, ce sont des centaines de chars qu'ils ont donnés. Et ces centaines de chars là sont en train d'être écrasés. Au point où, là, les Ukrainiens eux-mêmes demandent maintenant une pause. Ils demandent une pause. Ils veulent faire une pause. Le temps de, comme d'habitude, de recevoir encore d'autres âmes. Et qu'on va encore détruire, bien sûr. Mais cette fois-ci, je ne pense pas que les autres vont les attendre. Ils vont continuer à avancer. Bref. Emmanuel Macron est mal barré. Ça ne fait que commencer. C'est ça qu'on appelle la malédiction. De la colonisation et de l'esclavage. L'Angleterre a déjà eu une partie. Ce n'est pas fini. Parce que l'Angleterre, l'Angleterre colonisait l'Inde. Taïwan et tout. Les États-Unis. Où en sont-ils aujourd'hui ? Parce qu'il faut payer ça un jour. La France n'a jamais payé parce qu'elle a continué à nous prendre pour des colonies avec les CFA, les CECI. Donc elle s'est dit non, nous on est différents, on ne va pas se vivre. Dire nous, la France va payer sa part. Dire cela s'est inciter à la haine ou à la violence. Ce n'est pas Elon Musk qui va sauver la France. Il peut aller investir la balle. Ça ne va pas industrialiser la France. La France est une puissance déclinante. Elle va continuer à subir les rafles de la souffrance qu'elle a fait subir à l'Afrique. Le retard qu'elle a fait subir à l'Afrique. Il faut qu'elle paye ça. Il faut que les Français sachent, qu'ils sachent un jour que, oh, plus jamais nous ferons ça au noir. Ça ne fait que commencer. Vous avez vu, depuis que les États-Unis ont commencé à mettre les bases en Afrique, à torturer les Africains. Notamment avec Barack Obama. Vous voyez, c'est qu'un temps d'arriver au dollar. C'est ça qu'on appelle le retour à l'envoyeur, la malédiction. Tout se paye ici-bas. Vous allez faire tout ce que vous voulez là. À un moment donné, vous devrez payer. Tôt ou tard. Soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par ce Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient. Qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada